Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred est bellissime ! Asma, tu gazpilles l'eau ! Ça coûte cher, tu sais ! Les enfants, il faut que je vous dise quelque chose. Un jour, j'ai appris l'histoire, dans un fait divers, dans un journal, l'histoire d'un tchadien, un demandeur d'asile, qui s'est immolé au sein de la Cour nationale du droit d'asile. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enquêter un peu. Moi, je voulais parler de cette catégorie-là, les demandeurs d'asile, des gens qui viennent en France parce que, tout simplement, ils sont en danger chez eux, et ils fuient une violence et ils demandent la protection de la France. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. J'ai reçu du courrier pour toi. Encore ? Ouais. Je vais être recommandé. Il y a un temps d'attente, d'abord, et puis il y a un temps qui est en suspens, comme ça, où on se dit qu'on ne sait pas quoi faire de son lendemain jusqu'à ce que cette décision arrive. Et une fois qu'ils ont cette réponse négative, il y a deux possibilités. Soit de se dire, je m'en fous, je reste dans la clandestinité. C'est ce que font la majorité des gens. Soit on se dit que, non, on a une certaine dignité, une opinion de soi, mais on ne veut pas tomber dans ce déclassement-là pour la simple raison qu'on n'est pas venu pour vivre, en fait, dans l'invisibilité. Il n'y a plus de place pour des gens comme nous en France. Il faut partir. Et où veux-tu qu'on aille ? Ça va. Moi, je reste ici. C'est Oscar Wilde qui dit qu'aucun homme n'est assez riche pour racheter son propre passé, c'est-à-dire qu'il est toujours là. Et ces personnages qui, à un moment donné, disparaissent, comme ça, c'est comment faire, en fait, avec la mémoire et la violence du système, elle est faite non seulement contre les demandeurs d'asile, mais contre ceux qui les côtoient aussi. parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Et comment faire si vous vous attachez à quelqu'un qui, soudain, disparaît sans que vous ayez quoi que soit à dire en réalité ?